alors aujourd'hui nous allons faire dans à peu près cinq vidéos dans cinq vidéos je vais faire au moins cinq vidéos à l'endroit de tous les étudiants dans le domaine des mines si vous êtes étudiant dans le domaine des mines vous devez prêter attention à ces cinq vidéos que je vais faire cinq vidéos alors nous allons voir pourquoi est-ce que les étudiants ont du mal à trouver un stage dans une compagnie minière ça c'est le premier problème que nous allons traiter le deuxième problème et les deux sont liés pourquoi est-ce que les étudiants ne trouvent pas de d'emploi les étudiants dans le domaine des mines ont du mal à trouver un emploi donc nous allons faire cinq vidéos et entamer cinq points le premier point ça sera la compétence donc dans une première vidéo nous parlerons de compétences d'accord la compétence intrinsèque de l'étudiant ensuite nous parlerons dans une deuxième vidéo des actions à poser pour éventuellement trouver se donner plus de chances d'avoir un stage ou un emploi troisième point on verra la question du cv comment est-ce qu'on rédige un cv pour se démarquer et quel type de cv faut faire le domaine des mines en quatrième vidéo nous parlerons de ce qu'il faut faire lorsqu'on a rédigé son cv et en cinquième position nous parlerons de de l'entretien d'embauche ou l'entretien pour le stage alors donc dans cette vidéo nous allons parler de la compétence alors en termes de compétence ce que le constat que nous faisons moi j'ai j'ai été membre de plusieurs jurys de soutenances et je me rends compte que la plupart des étudiants ne maîtrisent pas le sujet dont ils parlent lors lors des soutenances et lorsque tu essaies de creuser un peu plus en posant des questions un peu plus techniques un peu plus pointues généralement ils sont perdus et très souvent sont leur maître de stage même est perdu parce que globalement c'est pas quelqu'un qui travaille et dans les mines ça va être quelqu'un qui enseigne qui enseigne tout le temps de la théorie mais en termes de pratique il n'a pas là n'a pas l'habitude donc il peut être bon peut-être le maître de ça peut être bon peut-être sur le plan de la pratique sur le plan pardon de la théorie mais en pratique le gars il ne sait pas de quoi il parle donc lorsqu'on dit on commence à être un peu plus pointu généralement le maître de stage ne se retrouve pas c'est ce que j'ai remarqué dans la plupart lors des différentes soutenances qu'on a donc ils ont tendance à survoler des choses ou même le maître de stage peut-être souvent séance ténante il va se désengager sur un certain nombre de points par rapport au rapport et ça j'ai vu cela et c'est vraiment pas intéressant alors donc pour la question de la compétence et déjà au niveau de la compétence le constat que je fais c'est que depuis l'introduction en tout cas je sais pas une critique objective mais c'est juste un constat depuis l'introduction du système lmd dans nos nos universités dans nos grandes écoles et autres il y a en compte on voit que les étudiants ont un niveau qui baisse progressivement alors selon moi voilà la raison dans le système lmd la tendance est de dire que le le formateur ou l'enseignant apporte peut-être 30% de la connaissance et l'étudiant est en tout cas je dirais pas 30% mais apporte une partie de la connaissance et il appartient à l'étudiant de bonifier cette connaissance à travers des recherches personnelles etc etc le problème c'est que nos étudiants ne sont pas habitués à faire vraiment à prendre sur eux le temps de faire des recherches donc du coup il se contente du peu que l'enseignant donne et comme l'enseignant dans le système lui dit que il doit donner peut-être des grandes lignes ou quelques informations générales mais il appartient à l'étudiant d'aller faire des recherches et revenir vers l'enseignant proposer des questions mais comme l'étudiant généralement ne va pas plus loin que ce qu'il a reçu de l'enseignant alors il y a ce fossé là qui fait que l'étudiant généralement sort de l'université ou d'une grande école avec un niveau de compétence ou de connaissance dans le domaine très basique très faible c'est le constat que je fais un peu partout où je passe où j'évalue certains niveaux d'étudiants ou lors des entretiens etc etc alors donc ce qui revient à dire que l'étudiant n'a pas n'a toujours pas encore pris conscience du fait que chaque année des milliers d'étudiants comme lui vont sortir des universités vont sortir des grands décors et que le nombre de compagnies minières qui va les inspirer est très 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 limité donc il ya une concurrence rude il ya certains qui ont des relations qui vont utiliser ces relations mais pour moi ça c'est éphémère c'est à dire il faut compter pouvoir compter sur ses compétences alors j'ai du mal à comprendre qu'un étudiant va sortir d'une université et ne même pas connaître les logiciels de base ne pas savoir utiliser ne serait-ce qu'une gps ne serait-ce qu'une boussole pourtant ils te disent ils sont très sont tout le temps très dit j'ai un master 2 j'ai un master ceci j'ai un diplôme d'ingénieur temps je suis bts temps je suis et technicien je sais pas quoi licence professionnelle temps et ceci cela mais quand on creuse généralement il n'a rien qui soutient ça parce que les étudiants ne font pratiquement aucun effort aujourd'hui ils ne comprennent pas que leur formation dépend d'eux j'ai été voir une grosse compagnie de télécom pour soumettre à cette compagnie là un projet qui va concerner la formation des étudiants et j'avais souhaité que cette compagnie soit le partenaire principal le responsable de cette compagnie de téléphonie que j'ai rencontré m'a dit que un étudiant préfère prendre ses 1000 francs pour aller boire sa bière ou ses 500 francs ou 600 francs pour aller boire sa bière que de mettre cet agent dans la connaissance et je fais le constat c'est comme sur cette chaîne j'ai le club minpro mais combien d'étudiants font l'effort de s'abonner au club minpro ne serait-ce que pouvoir me poser des questions sur certaines informations qu'ils n'ont pas ils préfèrent me demander me poser des questions ce qu'ils ne comprennent pas c'est que mon temps est précieux je donne déjà gratuitement mon temps en vous faisant cette vidéo voilà que je je suis en train de circuler mais je prends la peine de faire cette vidéo ou pour vous et donc quelqu'un s'assoit là bas il me demande explique moi comment temps explique moi je ne suis pas enfin je dis respecter mon temps et la plupart du temps je leur dis prenez rendez vous un rendez vous business avec mon assistante et le rendez vous business je vous informe le rendez vous business est cent mille francs cfa l'heure cent mille francs cfa l'heure donc si vous pensez que vous ne pouvez pas prendre un rendez vous business sincèrement ne me dérangez pas parce que mon temps est précieux je fais tout pour partager le peu que je connais avec vous à travers des vidéos mais respecter de grâce respecter mon temps si vous n'avez pas vous n'avez rien d'essentiel c'est pas la peine de prendre mon temps donc sur le whatsapp sincèrement arrêtez de me dire c'est quoi temps qu'est ce que vous avez le commune pro et j'ai fait un tarif pour étudiants qui est de 25 mille francs cfa le mois d'accord sur 30 jours c'est que vous pouvez me poser toutes sortes de questions sur 30 jours vous pouvez me contacter sur 30 jours s'il ya des événements vous allez bénéficier de réduction sur 30 jours donc si vous divisez 25 mille par chose ça vous fait autour de 1000 francs cfa par jour si vous voulez payer moi chaque fois 1000 francs quand vous voulez me poser une question ça vous couvrir à vos 25 mille mais les étudiants je parle par exemple des logiciels certains logiciels sont même gratuits c'est à dire la licence est gratuite l'étudiant peut tout de suite décider d'apprendre ce logiciel d'accord mais tu fais les formations détaillées tu en parle mais il préfère rester là et compter sur je ne sais quoi donc si vous voulez la première condition et c'est le but de cette vidéo si vous voulez intégrer une compagnie minière la première chose à faire c'est d'être compétent c'est que du point de vue théorique même si vous n'avez jamais fait la pratique mais quand on vous parle de temps vous devez comprendre le contexte théorique scientifique qui est derrière par exemple si vous parle d'information d'intrusive c'est pas c'est pas dans une compagnie minière que vous allez apprendre à savoir comment se met en place un intrusive par exemple c'est de la théorie là vous êtes censé comprendre peut-être que vous n'avez jamais vu l'intrusive mais vous devez comprendre comment se forme un intrusive par exemple comment est l'état d'un intrusive par exemple comment elle se présente par rapport à une roche n'est pas intrusive par exemple ça c'est de la théorie c'est la science la science qui soutient ça maintenant vous pouvez arriver dans une compagnie minière on va vous dire ah ça c'est une intrusive c'est peut-être une diorite ça c'est une intrusive c'est peut-être un granit un granit ainsi de suite ainsi de suite donc si vous faites pas ce minimum d'efforts pour avoir la compétence celui qui va avoir la compétence vous partez ou déposez vos cv les gens vous appellent pour un entretien deux minutes après ils savent que vous n'avez aucune compétence comment un étudiant peut se présenter aujourd'hui dans une compagnie minière sans même savoir allumer même un sain gps pourtant pour apprendre le gps c'est quoi vous pouvez prendre même dix mille à louer un gps avec quelqu'un et et essaie d'apprendre ça mais l'étudiant préfère prendre les dix mille là pour aller boire sa bière aller faire telle telle chose acheter des mots tu le vois avec un étudiant venu me voir il a un iphone à main mais n'a pas je en son temps je lui ai proposé même d'avoir accès à une formation que j'organisais à 15 milles il a un iphone à mai mais n'a pas l'argent pour avoir pour n'a pas quinze mille pour intégrer cette formation qui va l'aider à intégrer par exemple une compagnie donc la compétence c'est à dire peu importe peu importe le nombre de compagnies minières qui existe si vous n'êtes pas compétent aucune compagnie minière ne va vous vous donner cette chance donc vous devez avoir des compétences de base je dis tous les logiciels de base un étudiant doit pouvoir financer ça lui-même au lieu d'attendre que l'école organisme et l'université quand vous attendez vous dites vous que celui qui n'attend pas à plus de chance que vous quand vous décidez d'attendre là celui qui n'attend pas là lui la plus de chance que vous donc si vous êtes étudiant vous devez apprendre à être compétent voilà mon meilleur conseil conseil étape numéro un dans cette vidéo un étudiant doit prendre compétence web compétent il faut lire au maximum combien de rapports scientifiques dans le domaine des mines ou dans le domaine de la géologie combien d'actifs scientifiques vous lisez par jour encore si vous lisez la plupart sont en train de jouer au scrabble sont en train de jouer aux jeux vidéo ils sont sur leur téléphone sur whatsapp mais prennent même pas une seule minute pour lire ne serait-ce qu'un article scientifique dans le domaine de la géologie les publications scientifiques aujourd'hui sont disponibles même cette vidéo quelqu'un va regarder cette vidéo et ne même pas appliquer un minimum de conseils que je donne donc concernant les logiciels comment comprendre que c'est dans la compagnie minière que vous allez apprendre à utiliser les logiciels de base base tels que le map info couplé discover les à guise les qui disent ces logiciels de base si vous pouvez pas les apprendre maintenant vous donnez quelle chance pendant qu'il ya certaines surtout par exemple les étudiants de l'inp très souvent ces gars ils sont réactifs et c'est pour ça qu'ils arrivent souvent à s'intégrer mais vous n'êtes pas réactif et vous êtes là entre pas de stage tu vas trouver le stage comment et on parlera de ça le stage lui-même comme on le trouve une compagnie minière ne fait pas de publicité donc si vous ne faites pas votre publicité qui va vous connaître les compagnies minières n'ont pas besoin de choses de faire de publicité mais toi en tant que quelqu'un qui sort il faut qu'on te connaît si on ne connaît pas qui te donne cette chance donc si cette vidéo vous a plu sachez que la première chose à faire si vous voulez décrocher un stage d'une compagnie minière c'est d'être d'abord compétent c'est à dire du point de vue théorique et puis tout ce qui est de base tels que les logiciels la boussole gps toutes ces choses vous devez être à l'aise déjà avec et vous n'avez pas besoin d'intégrer une compagnie minière moi j'ai plein de formations que j'organise et je fais tout pour par exemple avec moi vous pouvez trouver une formation à 87 500 c'est la même formation coûte avec les compagnies 2 millions 500 donc si cette vidéo vous a plu faites moi un gros like partager au maximum si vous êtes étudiant cette première vidéo vous devez la voir et je vais faire une série de cinq vidéos vous devez voir ces cinq vidéos et adopter cela je vous parle de mon expérience dans le domaine des mines merci et à très bientôt